Toute l'actu gaming en moins de 5 minutes, c'est parti ! Blizzard a enfin annoncé la date de sortie de la très attendue prochaine extension pour World of Warcraft. En effet, Battle of Azeroth sortira le 14 août et comprendra une hausse de niveau à 120, de nouveaux raids, des donjons, la nouvelle activité exploration des îles et des nouvelles races appelées races alliées entre autres choses. Sa collector comprendra, elle, les traditionnels OST et cadeaux pour les autres jeux Blizzard, mais également des médaillons appelées marques d'allégeance et, de nouvelles, Elégie et Une Guerre Honorable. Sea of Tea va déclencher un raz-de-marée à sa sortie, mais nombreux sont ceux qui voudraient voir plus de contenu dans le jeu. Bien qu'il était prévu une mise à jour de contenu dans 3 mois, Rare et Microsoft annoncent que cela pourrait arriver plus tôt que prévu, et en profite aussi pour dévoiler une partie de la prochaine mise à jour. Partie sur invitation uniquement, option de matchmaking et chasse aux tricheurs est au programme. Wait and see ! L'annonce vient des fêtes, 4 nouveaux DLC vont arriver pour le jeu de Square Enix Final Fantasy XV. Au programme, les personnages de Hardin, Aranea, Lunafreya et Noctis auront chacun le droit à leur propre aventure, précisant des points d'histoire ou apportant une suite à celle-ci. Rendez-vous en 2019 pour y jouer. Et pour les plus pressés, un event Tomb Raider fera son arrivée dans le jeu en septembre 2018, et le DLC Comrade sera dispo en stand-alone cet été sans plus de précision. Sorti en 2007 sur 3DS, PSP et Xbox 360, voilà que le légendaire Hit and Run fera son apparition sur la PS4 cet été. Au programme défonçage de soldats à tout va, comme d'habitude, mais aussi une possibilité de coopération en ligne à faire à suivre de très près pour Metal Slug XX1. The Lost Child est un dungeon RPG paru au Japon il y a de cela quelques mois, racontant l'histoire de Hayato Ibuki, un journaliste spécialisé dans les affaires occultes qui rencontre une jeune femme mystérieuse, Nopebu Beluxia, lors de l'une de ses enquêtes impliquant des suicides en séries. Le jeu sortira le 22 juin prochain en Europe sur PS4 mais aussi sur Switch. Après la vidéo de présentation du monde de Monster et compagnie, les équipes de Square Enix se sont faites assez discrètes. Mais ce n'est pas le cas de l'enseigne américaine Target qui a laissé fuiter la date de sortie possible du jeu. Et Target est une source assez fiable dans le domaine puisque ce n'est pas la première fois qu'il leak des sorties. La date serait donc le 1er novembre 2018. Aucune annonce officielle n'a encore été faite par Square Enix. Mais aucun doute qu'elle a tapé sur les doigts de l'enseigne américaine puisque la date a été changée à nouveau au 31 décembre. Affaire à suivre ! Retrouvez-nous chaque vendredi à partir de 20h sur la chaîne Twitch d'Insound Gaming pour un nouvel épisode de Plug & Play ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !